Générique ... Bonjour William, bonjour à tous. Oui, il y a pas mal d'occasions de sourire, voire de se réjouir ce matin à la lecture de la presse écrite. Prenez libération, voilà ce qu'on peut y lire. Incroyable mais vrai, une réforme de gauche qui marche. Et tout ça sous la plume de Laurent Joffrin, l'un des premiers supporters de la gauche. Voilà, il y a de quoi sourire. Et la réforme en question, c'est celle de l'encadrement des loyers. Ça marche, dit libération, alors que le lobby de l'immobilier prédisait l'effondrement du marché locatif. Autre occasion de se réjouir, à la une de Sud-Ouest, l'affaire Boulin qui est relancée. Titre le journal, alors Robert Boulin, je le rappelle, c'était le ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. Il est mort noyé dans une flaque d'eau. On a parlé de suicide mais évidemment personne n'a jamais cru à cette fable. La énième plainte a été déposée par sa fille au mois de mai dernier. Sa fille qui a reçu des lettres de témoignage qui seront inversées au dossier. Les deux précédentes demandes de réouverture ont été refusées. Et là, il va y avoir enfin réouverture. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction pour arrestation, enlèvement et séquestration suivie de mort et d'assassinat. Il n'est plus question de suicide. On devrait se rapprocher de la vérité. Titre ce matin, le journal Sud-Ouest. Se réjouir, toujours se réjouir d'avoir un nouvel ami auquel le télégramme consacre sa une. Regardez comme il est beau. Alors là, vous voyez sa tête. Mais en fait, ce qu'on a retrouvé, c'est plutôt ça. Le crâne. Le crâne qui était avec 1500 autres eaux dans une grotte d'Afrique du Sud. Oui, il est petit. Il mesurait 1,50 m. Ce qui était grand, paraît-il, à l'époque. L'espèce a été baptisée Homo naledi. Et cette découverte nous renvoie au moment de la transition entre les astralopithèques et les premiers hommes. C'est-à-dire à peu près 2,5 millions d'années. Se réjouir encore et toujours de voir Di Maria pour la première fois titulaire sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ce soir, ce sont les Girondins de Bordeaux qui vont essuyer les plâtres. Sa présence change beaucoup de choses dans le jeu du Paris Saint-Germain, nous dit ce matin l'équipe. Mais là, comme le débat devient très, très technique, je vous renvoie à la lecture du quotidien sportif. Mais Zlatan ne joue pas. Zlatan ne joue pas. Sourire avec Direct Matin et le Figaro. On va les prendre ensemble. Regardez, ça parle d'immobilier. Direct Matin nous dit le prix de l'ancien continue de baisser dans la capitale. Et puis quand vous lisez le Figaro, on vous dit non, les prix semblent se stabiliser et ont parfois repris le chemin de la hausse comme à Paris. Il faudra un jour s'intéresser au rapport entre l'immobilier et la presse. Ça a l'air très, très compliqué. Réjouissant encore, alors dans les échos, vous avez Michel Combe qui est prêt à revoir sa prime de départ. C'est le titre qui sent bon la vertu puisque Michel Combe devait ou doit encore peut-être toucher 14 millions d'euros pour avoir redressé Alcatel à grand coup de licenciement. Donc adieu Golden Goodbye, peut-être, mais bonjour Golden Hello. Parce que quand on lit le parisien, on s'aperçoit que le patron d'Altice, la maison mère des CFR numéricables, aurait négocié un contrat qui pourrait lui rapporter plus de 100 millions d'euros cette fois-ci. Et à ce prix-là, je crois que cet homme est forcément extraordinaire. Je propose qu'on lui confie les rênes du pays. Il pourrait licencier 65 millions de Français. Et du coup, l'action du pays grimperait partout, dans toutes les bourses. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup le 19 et 25.